Au début du 18e siècle, Anne Stewart règne sur l'Angleterre. En réalité, c'est sa meilleure amie, Sarah Churchill, qui gouverne. Si bien que l'une de ses dames de compagnie, Abigail Masham, devient sa confidente. Entre Sarah et Abigail, c'est la guerre pour être la favorite de la reine. Cette authentique intrigue de cour a inspiré son nouveau film, Ayorgos Plantimos, après Mise à mort du cerf sacré. Alors, ces actrices s'en donnent à cœur joie. Olivia Colman, dans le rôle de la reine Anne, a déjà récolté un Golden Globe et brigue un Oscar de la meilleure actrice. Tandis que ses deux camarades, Rachel Weiss et Emma Stone, sont tous nommés dans la catégorie des second rôles. Le film, lui, est évidemment en course pour le meilleur film. Il a déjà reçu le grand prix du jury à la Mostra de Venise. En fait, les œuvres de l'Antimo jusqu'ici relevaient toujours plus ou moins de la femme cruelle, du conte pervers. Avec cette anecdote historique, on a l'impression qu'il change d'orientation, Frédéric. Oui, il fait presque le contraire de ce qu'il faisait jadis. C'est-à-dire qu'avant, il partait d'un canevas qui était complètement original et tordu. On se souvient, par exemple, de Alpes. Alpes, c'était, par exemple, l'histoire de gens qui se faisaient passer pour des morts pour que les autres puissent faire leur deuil. Mise à mort du cerf sacré, c'est un père à qui on disait « Eh bien, écoute, soit tu vas tuer ta femme ou l'un de tes enfants, soit sinon ils vont tous mourir. » Donc, il partait toujours avec son co-scénariste, Eftimis Philippou. Il partait de ces trucs très, très tordus pour montrer ensuite ce qu'il y avait de commun à l'humain. Et là, c'est à peu près le contraire. C'est qu'il part, en fait, d'un fait historique, d'un fait avéré, et il va montrer à l'intérieur et grâce à sa mise en scène incroyable ce qu'il y a plutôt de tordus dans cette histoire et dans ces faits historiques. Mais son style, tout en grandiloquence et en folie douce, c'est ce qu'il s'apaise, Marie ? Mais surtout pas, malheureux. C'est ça qui est bien. Je pense qu'en fait, il va être plus grand public avec ce film-là. D'abord, qui a un retentissement mondial absolument exceptionnel et qui, par ailleurs, est extrêmement drôle. Et moi, je pense qu'on peut attraper les gens par le rire et qui va tromper son monde grâce à ça. Et que, justement, la folie furieuse n'en est que plus flagrante, finalement, avec le côté les belles actrices, l'argent à l'écran, enfin, voilà, tout ce côté, toutes les pompes du film historique. Et qui est très subverti, subversif, finalement. Les deux, les deux. Les deux, ma général. Je ne sais plus mon nom. Alors, moi, je vous ai apporté un petit extrait. C'est une séquence qui est au début du film, au tout début du film. Alors, vous voyez, déjà, ces plans insensés avec ces perspectives. Et il y a un objectif, je me suis fait expliquer tout. Un objectif, un effet fisheye, anamorphique, arrondi, un côté cul de bouteille. Et en fait, l'idée, c'est toujours de montrer que ces personnages, qu'on les regarde de loin ou qu'on les regarde de près, ils sont minuscules. Ils sont minuscules, ils sont écrasés par des décors. Alors, c'est la reine. La reine, elle, est en train de se faire engueuler par sa première dame, qui est sa conseillère occulte, comme une petite fille. Et normalement, quand vous montrez un personnage en contre-plongée, vous lui donnez de la puissance, de la stature. C'est tout le contraire. Elle est écrasée par le plafond. C'est la boiteuse, c'est la dondon, Anne Stewart. Et elle repart et regarde. Did you just look at me? Évidemment. Alors, je me suis passé l'extrait 100,000 fois. Il ne l'a jamais regardée. Mais il faut bien qu'elle engueule quelqu'un. Il faut bien... Et elle disparaît dans le noir. Et des séquences comme ça, le film n'est que ça. C'est-à-dire que c'est un film qu'il faut revoir 100 fois, dont on savoure chaque ligne de perspective. Il y a toujours un détail, un truc dans un coin. Et ces personnages qui se livrent à des folies, vraiment, c'est-à-dire à des courses de canards, qui se jettent des oranges, etc. Et la place des femmes dans ce spectacle, c'est absolument passionnant. Alors, je ne dis pas ça toutes les semaines, mais si tous nos spectateurs pouvaient foncer voir la favorite, ils se rendraient à grand service. Nicolas avait beaucoup défendu mise à mort du cercle sacré. Absolument. Et alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric. Je trouve, moi, que c'est exactement... Et c'est ce qui est génial, c'est que c'est exactement le cinéma de l'Antimus. Marie vient de nous montrer sa décret. On retrouve exactement ses marques de réalisation. Le fisheye, ses travelling interminables, ses contre-plongées, cette mise en scène extrêmement contemporaine qui, d'un coup, est appliquée à un cinéma hyper classique. Et donc, ça crée exactement ce que cherche l'Antimus, c'est-à-dire cette inquiétante étrangeté au sens le plus freudien du terme. C'est hyper bizarre, cet objet très classique est filmé de manière hyper contemporaine. Et du coup, il réussit totalement son pari parce que ce qu'il fait, c'est que finalement, il arrive à pervertir de l'intérieur le programme classique de ce film. Et c'est hyper fort parce que, du coup, ça marche. Regardez l'Antimus qui fait un cinéma hyper étrange que beaucoup n'aiment pas parce que c'est extrêmement bizarre et très difficile à appréhender. Bim, dénomination aux Oscars. Il a complètement perverti le genre de l'intérieur. Et ça, je trouve ça génial. C'est un coup de maître qu'ils mettent. Ils sont super brillants, mes copains. Ils ont tous raison. Mais on oublie un truc. C'est une grande histoire d'amour. Évidemment, toxique. Mais alors, jusqu'au bout de la perruque, forcément. Mais c'est une histoire d'amour à trois où on ne sait plus vraiment quel est le sentiment amoureux. Il est capable de pervertir... Une histoire d'amour comme ça, oui. C'est un grand film pervers, on est d'accord. C'est un grand film pervers sur la perversion. C'est un grand film pervers sur l'amour. C'est tout ce qu'on aime. Mais on en sort en se demandant même finalement quelle est la définition exacte de l'amour. Est-ce que la définition exacte de l'amour, c'est évidemment la domination ? Est-ce que c'est le don de soi ? Parce que ce film sur le pouvoir est aussi un film sur le don de soi. Mais tu plaisantes ou quoi ? Au fur et à mesure du film, les favorites, on ne sait plus si elles ne sont pas aussi, d'une certaine manière, esclaves et de leur propre ambition ou esclaves de l'amour. Évidemment, esclaves de l'amour. Il faut rappeler quand même que moi, je n'ai jamais aimé le cinéma de Lantimos. Sauf là. Tu réalises. C'est la révélation. Il a réussi. Lantimos a réussi. Il a réussi. La perversion est totale. Il peut choper le plus grand nombre et avec le comique. Parce qu'en fait, moi, ce que je lui reprochais, c'est de se prendre beaucoup trop au sérieux et je trouvais qu'il frisait le grotesque. On ne va pas refaire le débat. Là, il va à fond. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, du green away sous acide. Oui, c'est ça. Mais là, il utilise le grotesque. Il utilise le grotesque pour me faire rire. C'est hyper jouissif. On rit tous ensemble. Il l'avait toujours fait. C'est pour encore répondre à Nicolas. Sauf qu'avant, on partait toujours d'un point de vue dystopique, d'un point de vue qui était tordu. C'est-à-dire que là, évidemment, il rentre dans le cinéma de genre. Il rentre dans un cinéma qu'on connaît pour le tordre de l'intérieur. Et le distort à l'image. Le fichage, ça distort l'image. Vous avez entendu. Mais avant, évidemment, il était déjà dans un point de vue qui était déjà tordu. C'était la différence. On va regarder encore un extrait parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Et alors, vous allez voir, on va dire presque une scène de genre. Là, vous avez la scène où la reine doit s'exprimer devant les conservateurs et les libéraux, lesquels, évidemment, sont en train de lui parler pour demander s'ils doivent continuer ou pas l'effort de guerre. Et alors, vous avez... Là, on a le plan qui est encore à peu près... qui est à hauteur de taille. Et puis, on a cette légère contre-plongée qui montre... Elle regarde sa favorite qu'elle est un petit peu déjà acculée par la situation. Et puis là, évidemment, encore le fiche-aille. Vous avez vu ce côté angle arrondi qui diminue les personnages comme disait Marie mais qui font aussi écho, on va dire, au plafond qui est déjà arrondi. On est dans quelque chose de complètement baroque. En fait, là, la contre-plongée qui s'est encore accentuée qui, dans un travelling à banc, vient vers la reine. Et évidemment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la contre-plongée, elle n'est pas là pour dominer, elle est là pour acculer le personnage, le faire faiblir. La contre-plongée, c'est encore accentuée. Là, on est presque totalement à la verticale. Et là, évidemment, on se retourne et la réaction du corps, du réaction du corps de la reine face à toute cette pression, vous allez voir, elle va... Vous avez la grimace. Elle va défaillir. Le truc chez Lantimos, c'est qu'il faut faire grimacer le plan et il faut faire tordre les acteurs. Non mais c'est un invité récurrent du festival de Cannes, Philippe, là, il se passe quelque chose. C'est arrivé comme ça. Là, il va venir et il rafle la mise alors qu'à Cannes, il ne l'avait pas. Je veux dire, mais il faut dire que le film, il est différent. Je pense qu'il aurait raflé la mise tout pareil à Cannes parce que le film, il a tout pour plaire et c'est un très grand film. C'est merveilleux. Ce qui est très beau aussi, il faut quand même parler du trio d'actrices. Oui, absolument. Alors, bon, Olivia Colman, c'est... Moi, je suis restée la bouche ouverte version poisson, version justement en grosse caméra comme ça, là, pendant tout le film. C'est ma favorite pour les Oscars. C'est la favorite des Oscars, effectivement. Mais les deux autres sont absolument sublimes et ce qui est très beau, c'est que, parce que c'est aussi, évidemment, un film féministe au sens où vraiment tout est centré sur le sentiment et le pouvoir féminin. Alors que c'est un monde d'hommes. Mais même à l'intérieur même des Oscars, c'est un film féministe parce que c'est trop long à expliquer mais elles n'auraient pas pu être nommées toutes les trois et là qu'elles on nomme, etc. Et dans ces cas-là, ce sont les actrices qui décident dans quelle catégorie elles sont nommées. Olivia Colman, elle ne voulait pas être nommée toute seule. Elle voulait que ses deux copines soient nommées au même niveau ce qui, en fait, est assez judicieux. Et c'est les deux autres, Rachel et l'autre, qui ont dit non. Écoute, c'est ton tour. Nous, on va accepter d'être nommée en second rôle pour que tu sois nommée en premier rôle. Ce n'est pas magnifique, ça ? Nicolas. Olivia Colman, c'est dire toujours le programme pervers de l'antimose qui est aussi Elisabeth II et là aussi, l'antimose, il la patte un peu le chaland avec Emma Stone et Rachel Weisz, leur concurrence, les deux jolies filles. Mais c'est clairement un film sur elle. C'est elle, le pilier qui tient le cinéma, qui tient la favorite. Il faut y aller, c'est merveilleux. La favorite de Yorgos Lantimose avec Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone. Allez-y en perruque.